Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Ayala Chimie, votre enseignant chimie physique niveau bac et aujourd'hui je vais vous montrer la relation d'Anderson dans le cas d'un couple acide-base. Donc on va prendre un exemple dans le cas d'un acide faible qu'on va mettre dans l'eau donc comme vous le savez un acide faible mis dans l'eau il est en équilibre avec la base conjuguée de cet acide et les ions H3O+. Donc c'est une réaction équilibrée ou ce qu'on appelle une réaction limitée. La constante d'acidité est égale à tout simplement la multiplication des concentrations de ces deux espèces divisé par celle de l'acide. A l'équilibre bien sûr donc d'après cette expression on pourra déterminer celle du H3O+. Donc on va voir la concentration H3O+, à l'équivalent c'est égal à KA multiplié par celle de l'acide divisé par celle de la base conjuguée. Ensuite en faisant moins log de ça égale moins log de ça, ça va vous donner moins log de H3O+, à la fin égale moins log KA plus log de la base moins log de l'acide. Ce qui va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle la relation d'Anderson qui lie en fait le pH d'une solution au pKa du couple également aux concentrations de chaque espèce dans ce couple. Donc vous allez toujours utiliser cette formule dans le cas d'un acide faible par exemple en disant que le pH de la solution est égal à pKa plus log la forme basique à l'équivalence divisé par la forme acide à l'équivalence. Donc s'il arrive des cas où vous avez le 2 qui sont introduits à des quantités égales, vous allez avoir log 1 ici ça veut dire 0 donc là dans ce cas là vous avez le pH égal au pKa. Donc ça c'est un des cas particuliers des acides faibles et des bases faibles. Donc en conclusion de cette vidéo, je vous ai montré la relation d'Anderson dans le cas d'un couple acide base conjugué. Je vous invite à regarder les autres vidéos concernant les réactions acido-basiques, la détermination du pH, de la constante d'acidité et autres paramètres également. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. Générique